La croisade annuelle de jeûnes, de louanges et de prières de la CMCI a débuté ce 16 octobre au quartier général de la dite communauté Sisakou-Mébertois, sous la direction de son leader mondial, le pasteur Théodan Endossé, ainsi que dans tous les centres des églises de la CMCI dans les nations. Un programme de 40 jours de jeûnes et d'intenses prières, principalement axés chaque année sur la protection de l'œuvre à travers le monde et des cris à Dieu pour qu'il accorde aux églises et à chaque frère de demeurer dans les conditions agréables pour garder la présence de Dieu et surtout pour se restaurer dans les conditions de réveil nécessaires à la poursuite efficace du but confié par le Seigneur à cette communauté fondée par le ministère du professeur Zacharias Tanefomoum. Le but qui, à long terme, est de prêcher l'Évangile dans la puissance du Saint-Esprit à 10 milliards de personnes, à tous les moyens disponibles à l'homme moderne, afin de présenter un milliard de disciples. Le Seigneur Jésus-Christ lui voit une obéissance totale, lesquels disciples devront être organisés pour se réunir dans 25 millions d'églises de maisons réparties dans 250 nations sur les 6 continents d'ici 2065 si le Seigneur Jésus tarde à venir. La poursuite de ce but ayant été stratifiée en plusieurs phases, il est actuellement à court terme à sa troisième phase qui est d'implanter un million d'églises de maisons de 50 à 100 membres chacune dans 150 nations qui sont dirigées et nourries par un million de faiseurs de disciples pour le Seigneur Jésus-Christ qui marchent avec Dieu et lui obéissent en toute chose sur une base quotidienne. L'ampleur de ces objectifs peut donner l'impression d'une prétention de croyant se disant capable de tout faire à eux tous seuls pour la conquête du monde. Mais non, ce n'est pas du tout le cas. Ces objectifs sont juste le fruit du débordement de l'amour suprême pour le Seigneur Jésus qui est enseigné à chaque frère de cette communauté comme un dévoi absolu et non comme une alternative religieuse. Et le Seigneur Jésus l'a dit si bien dans Jean le chapitre 14 le verset 15 « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Alors quand un peuple est constitué de personnes qui aiment le Seigneur Jésus, cela peut se voir dans leur engagement à obéir au plus grand commandement de Dieu qui est consigné dans Marc le chapitre 12 le verset 31 « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela » comme l'a précisé le Seigneur Jésus-Christ. « Par amour suprême pour le Seigneur Jésus et muni d'un amour divin pour tous les hommes, les saints de la CMCI investissent donc tout l'être esprit à mes corps pour exécuter la grande commission laissée par le Seigneur Jésus à son Église. À savoir, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Dans Marc 16 le verset 15 ou encore dans Matthieu 28 le verset 19 à 20 « À l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseigner leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Laissons à ces deux aspects de la grande commission balisés dans ce but de la CMCI précisé plus haut. « Fédère donc chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année toutes les énergies et tous les sacrifices de chaque saint de la dite communauté dans les évangélisations quotidiennes en vue du salut des âmes, la formation des disciples pour conformer chaque croyant à l'image et à la ressemblance de Christ, tant dans l'être que dans le faire, et l'implantation des églises, le tout porté par d'abondants jeûnes et prières, traduisant une absolue dépendance de cette communauté à Dieu pour l'accomplissement de ses objectifs. » Oui, disons-le encore, plusieurs personnes, bien souvent limitées dans la compréhension des Écritures, ont tendance à associer le fait de beaucoup prier et de jeûner à une prétention d'être fort ou meilleur que les autres. Pourtant, bien au contraire, le Seigneur Jésus dit lui-même dans Matthieu 26 le verset 41 « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation car l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. » Oui, parce que l'esprit est bien disposé mais la chair est faible, le Seigneur Jésus nous invite à veiller et prier. Alors, une communauté de frères en Christ qui s'investit à veiller et prier témoigne plutôt qu'elle est bien consciente de la faiblesse de ses membres et donc de leur dépendance absolue de Dieu pour accomplir toutes choses et pour démurer dans les voies du Seigneur. Pour ce qui concerne le jeûne, le pasteur Boniface Menier, leader de la CMCI en Côte d'Ivoire, donnait ses édifiantes précisions le 15 octobre dernier à l'occasion d'un week-end de salut et de guérison où il exhortait les frères à prendre massivement part aux jeûnes associés à cette croisade du ministère. Que personne ne te trompe que le jeûne, c'est l'affaire de l'Ancien Testament. Jésus a dit, Il y a une espèce de démon qu'on ne peut chasser que par le jeûne et la prière. Et il a dit, quand il va partir, quand il partirait au ciel, ses enfants, ses amis allaient jeûner. Pendant qu'il était sur la terre, il n'avait pas besoin de jeûner. Il était juste à côté d'eux. Les pharisaïs sont partis lui demander Pourquoi tes disciples ne gènent-ils pas ? Il a dit que l'ami de l'épouse est là. Donc ils n'ont pas besoin de jeûner. Quand il va partir, là ils gêneront. Gêne. Prends selon tes capacités. Même si tu es nouveau, Nouveau, comme je vois là. Commence. La main de Dieu sera avec toi. Alléluia. Praise the Lord. Cette croisade de jeûne et prière du ministère est donc un moment où chaque frère et chaque église de la CMCI sont invités à travailler au réveil spirituel personnel et collectif. Un moment d'examen de foi traduit par la répentance et le déracinement des idoles du cœur. Une restauration de la communion avec Dieu en vue de la plénitude du Saint-Esprit garante d'un service fructueux et agréable à Dieu. Conformement à 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 15 qui dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Un des aspects de cette croisade en cette année 2023 sera que chaque frère de la CMCI à travers le monde travaille à ôter tout péché connu dans sa vie et à se débarrasser de toute forme d'idole et demander à Dieu la plénitude du Saint-Esprit. Une démarche qui vise entre autres à s'assurer que chaque frère ait son nom inscrit dans le livre de vie et pas seulement sous la liste des membres de la CMCI. Tous les disciples du Seigneur Jésus doivent suivre cette démarche qui consiste à s'examiner soi-même autant que cela est possible pour se rassurer d'être en bon terme avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul le dit si bien dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 12 que « Celui qui croit être debout prenne garde de tomber » ou encore dans Ephésiens, le chapitre 6, le verset 18 « Fait en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications veillées à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. » Des exhortations dont l'obéissance se résume bien dans cette croisade du ministère qui se tient chaque année, joint à tous les programmes de prières de cette communauté qui, notons-le, est le fruit du ministère du professeur Zacharias Tanifomoum qui s'est distingué dans son ministère, a un investissement particulier dans la prière et le jeûne. Cette croisade ouverte ce 16 octobre se poursuivra jusqu'au 24 novembre 2023.